allez coucou les amis c'est passion canaries 85 même petite vidéo de suivi de l'élevage on va dire de mon élevage pour vous présenter la nouvelle pièce d'élevage avec les canaries qui ont été mis en cage voilà donc pour la reproduction 2022 on a mis les canaries en cage parce que bon il y a eu quelques petites bagarres du côté d'exotique mania avec les inséparables et les perruches voilà comment on avertiré les jeunes des inséparables et les inséparables allaient attaquer les jeunes des perruches donc on a été obligé de faire une séparation donc de ce fait là j'ai retiré toutes mes femelles qui étaient à l'extérieur je les ai mis dans les petites cages prêtes pour la repro et je me suis dit tant qu'à faire on va prendre en même temps le comment les mâles avec donc voilà donc j'ai tout préparé je vais vous montrer une partie de la pièce d'élevage puisque vous n'avez pas encore vu la pièce d'élevage donc je vais vous en profiter pour montrer la pièce d'élevage donc voilà allez on commence à tourner je vous fais un petit topo vite fait comme ça et puis je vais vous présenter les canaries en bas vous voyez là c'est toutes les batteries des vagues voilà donc avec tous les canaries et les boules de exotique mania alors là nous avons une grande cage pour mettre les jeunes dont il y a encore des jeunes de 2021 qui sont encore à vendre il y a encore huit là il y a quatre mâles et quatre femelles donc voilà je voudrais bien que ça parte et bon c'est un peu plus de mal mais bon sur les 104 jeunes que j'ai eu l'année passée c'est tout ce qui me reste donc c'est bien là-bas une petite cage enfin une cage d'un mètre à peu près avec un couple de roselin du mexique je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo ou sur une prochaine vidéo le couple parce que bon là pour l'instant la lumière là-haut-ci parce que normalement là sur le bord voilà tout le bord là en fait il y a une lumière mais nos deux amis Apple il y a quoi qui font là bas au dessus ont mangé le câble donc il y a plus de lumière pour l'instant donc il faut que je regarde à ça encore bon j'ai encore les cages de vol à HV et à faire ça et puis la pièce sera finie donc voilà maintenant je vous fais un tuto de l'autre côté voilà avec les trois cages là pour les mandarins la cage qui est là ça sera pour mettre les jeunes de mandarins l'armoire qui est là avec tout le matériel à l'intérieur et voilà une table pour voilà pour quand je dois faire les trimélanges ou quand je trie mes graines voilà ou quand on a une petite pause pour venir voir les oiseaux les panneaux blancs qui sont là c'est les cages de vol en fait donc ce sera les trois cages de vol qui sont encore terminées donc je vais pas vous les montrer dans cette vidéo aussi je les montrerai dans la prochaine vidéo donc chaque chose en son temps donc voilà la pièce d'élevage a été faite dans une partie du garage donc on a la porte qui va blabou c'est le garage et on a pris une partie du garage pour faire la pièce d'élevage partie donc qui a été carrelée déjà donc voilà donc c'est une pièce qui fait 3 mètres 1,60 sur 4 mètres de large à peu près 3 mètre 90 je prends de large donc c'est déjà une belle pièce plus le petit renfoncement qu'il y a là qui fait lui 1 mètre 80 de large sur 2 mètres de long voilà donc après là il y aura un petit évier qui est là et je dois encore le monter donc voilà ça se fera après aussi tout doucement on y arrive on y arrive donc vous voyez que j'ai fait une porte avec un moustiquaire mais bon on va être obligé de changer une moustiquaire parce que nos amis Apple il y a quoi ben vous voyez ont déjà commencé à bien le manger donc je vais changer ça je vais remettre une porte avec un grillage et puis voilà on a fait un moustiquaire aussi du côté de la fenêtre donc pour l'été quand il fait trop chaud on ouvre la fenêtre dans les couples il y aura 14 couples comme l'année passée plus ceux qui seront en volière puisque bon là toutes les cages sont remplies et il y a encore 14 canaries à l'extérieur donc je crois qu'il doit rester 8 mâles et 6 femelles je crois c'est un truc comme ça donc voilà donc là en volière on laissera faire donc c'est du plus jaune et du orange on va dire cette année ici j'ai essayé de varier un peu dans les couleurs essayer de faire des couleurs différentes de l'année passée pour essayer d'avoir moins d'orange et moins de jaune donc on va essayer de changer un peu tout ça donc dans cette vidéo aussi je vous montre que l'intérieur la prochaine fois je vous montrerai les oiseaux qui restent à l'extérieur les canaries qui restent à l'extérieur et bon comme ça on aura fait le tour de tout allez on va commencer avec la première cage petite femelle mosaïque rouge voilà donc une petite jeune à moi de l'année passée donc voilà petite femelle bon ils sont nerveux hein bon ils viennent d'être mis en cage donc voilà ils sont très nerveux à côté un que je viens de m'acquérir donc c'est un mâle rouge ivoire voilà donc très beau spécimen bien gros voilà bien voilà il est super beau donc voilà j'espère que ça va bien donner les deux ensemble là alors à côté la cage d'à côté couple de blanc voilà je recule un petit peu comme ça vous voyez un petit couple de blanc avec la femelle à droite toujours les femelles dans mon élevage sont toujours sur la gauche et les mâles sur la droite je sais pas c'est comme ça que j'avais déjà fait l'année passée pour bien me repérer et avoir tous les nids du même côté quand je mettrai les nids donc voilà c'est pour ça que je fais ainsi donc toutes les femelles sont du côté gauche et les côtés droit c'est toujours les mâles donc une petite femelle blanche avec un le bout des légers des ailes qui sont un peu jaunes un côté le mâle il est un peu plus blanc voilà je dirais même que lui il est quasi blanc intensif voilà il n'a vraiment pas beaucoup de jaune sur les ailes alors à côté petite femelle Isabelle voilà une petite femelle Isabelle une très belle femelle Isabelle qui vient du sud de chez Canary 83 pour ceux qui connaissent donc voilà un ancien youtubeur qui était sur la chaîne youtube l'année passée qui a arrêté malheureusement pour des choses qu'on ne reviendra pas dessus bien sûr donc voilà donc c'est un de ces canaries une très belle femelle Isabelle à côté je lui ai mis un mâle blanc voilà donc essayer d'avoir d'Isabelle mais beaucoup plus clair on va essayer ça on va essayer on va voir ce que ça va donner j'avais mis un deuxième couple de blanc mais après je me suis dit bon non tiens on va essayer de faire autre chose donc j'ai mis ça on verra bien ce que ça donnera à côté à côté mâle rouge noir voilà et la femelle à côté pour le moment elle a une couleur cinnamone mais à la base elle était un peu rougeade aussi vous le rappelez c'est ma femelle qui m'a fait 16 jeunes l'année passée et elle était plus rouge que ça malheureusement j'ai oublié de lui donner du colorant pendant la mue et bon elle est devenue un peu plus couleur moutarde on va dire donc ces couleurs cinnamone ils appellent ça donc on va la remettre au colorant et pour avoir du noir rouge comme le papa on continue à côté un couple de agathe mosaïque jaune donc le mâle là ça c'est mon vieux mâle ah non c'est un de mes jeunes pardon c'est un de mes jeunes avec la vieille maman voilà avec sa maman donc c'est son fils fille et fils pardon mère et fils pardon voilà j'y arriverai donc voilà ça devrait être de donner des beaux oiseaux donc l'agathe mosaïque jaune repérable pour le mâle avec le masque bon c'est toujours un peu plus de jaune que la femelle à côté nous avons zora la fameuse zora de l'année passée et je l'ai mise avec un de ses fils qui est là voilà qui a le masque aussi comme elle donc j'essaye je vais essayer de fixer ce match ce masque pour que ça fasse voilà dans la durabilité de l'oiseau que ça fasse un beau masque tout le tour de ton oeil quoi voilà donc déjà là c'est deux j'ai des beaux spécimens un en plus orange que l'autre ça pourrait donner des beaux oiseaux en dessous mon petit couple de ghoster mon couple de ghoster pour la femelle je voulais trouver une femelle blanche pour mettre avec ou une femelle blanche panachée mais bon pas trouvé donc je lis ces deux là ensemble donc ça c'est ma fille fille de l'année passée une petite femelle verte 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 on va dire un peu vert blanc en dessous un peu de blanc et de jaune en dessous et lui un beau un beau mâle corona voilà donc un peu huppé avec un peu de noir sur la tête donc voilà j'espère que ça va donner un beau couple alors à côté nous avons mon jaune intensif avec une femelle chimelle donc ça c'est pour donner 50% de intensif et 50% de chimelle à côté mon petit panaché de l'année passée mon petit panaché rouge enfin au rouge orange voilà avec une femelle agathe rouge à côté voilà donc là aussi j'espère que ça va donner un beau petit coup alors mon deuxième couple d'agathe mosaïque jaune donc le papa là et la fille là bas voilà donc le tout à l'heure nous avions maman et fils maintenant nous avons papa et les filles voilà on est dans l'opale donc là c'est dans le coin alors un côté opale mosaïque rouge voilà mâle avec le masque un beau petit mâle la petite femelle qui est là bas au dessus je vais te montrer toi allez viens on est dans l'opale mosaïque rouge à côté un petit mâle loupé chimelle couleur chimelle et une femelle orange à côté bon là sur la vidéo ça fait un peu jaune mais bon on a des oranges les oranges très claires donc pour donner du panaché orange on va les colorer de toute façon ce sera des oiseaux en coloration en dessous je descends coupe de satinée jaune avec la femelle qui est là petite femelle satinée très claire et le mâle un peu plus jaune très beau mâle satiné magnifique coupe le deuxième coupe satinée à côté voilà la femelle satinée et le mâle qui vient aussi du sud de chez canary 83 voilà un petit mâle satiné jaune magnifique magnifique oiseau franchement il est très beau voilà il est moins jaune vous voyez que son copain à côté mais voilà ça reste quand même deux très beaux oiseaux à côté alors là un petit jeune de Gloucester donc vous vous rappelez que l'année passée j'avais fait un croisement entre canary normal et un Gloucester la femelle de Gloucester donc la maman c'est la femelle qu'on a vu tout à l'heure là-bas avec le mâle corona blanc et là c'est son jeune donc voilà qu'elle a eu et ben je dis tiens je vais retenter l'expérience cette année-ci donc le mâle de Gloucester là avec une petite femelle blanc blanc mais c'est blanc et le fond jaune on va dire donc elle a du blanc mais en dessous c'est vraiment tout beau je ne sais pas donc je ne voulais pas la mettre avec un blanc parce que je me dis ça va pas ressortir du blanc de Gloucester donc ça ne sert pas à grand chose avec un jaune j'en avais plus d'incentif donc voilà et ben je me suis dit tiens on va mettre le petit Gloucester là on verra bien ce que ça donne voilà c'est pour changer un peu alors voilà c'était mon dernier couple et à côté ben nous avons des exotiques d'exotique mania donc les deux couples de Gould là ça je vais pas en prendre en détail parce que c'est elle qui vous fera la vidéo de ses oiseaux par après elle vous montrera ça dans ses vidéos et là c'est mon petit couple de Gould retraités bon ils sont vraiment en fin de vie on attend chaque jour le dernier jour voilà ils volent plus ils restent toujours tout dans le fond de la cage le mâle il voit presque plus il a les deux yeux quasi fermés donc il voit presque plus rien et la femelle ne vole plus non plus donc obligé de leur mettre à manger et à boire dans le fond de la cage sinon ben voilà ils ne montrent plus à perche donc on les laisse là terminer leur carrière en douceur on va dire alors là nous avons les trois cages que j'avais fait l'année passée vous rappelez avant la repro qui vont être destinées à mettre trois coupes de mandarin donc les coupes sont déjà faites et ben ça c'est pareil exotique mania vous montrera ça en détail dans une vidéo prochaine cette cage là servira à mettre les jeunes mandarin ça c'est l'armoire avec toutes les provisions à l'intérieur et tous les accessoires on va dire les bacs de graines et puis ben voilà on fait le tour on a mis quelques photos pour décorer un peu voilà avec notamment toutes les dimensions des bacs pour chaque oiseau voilà c'est pour pas se tromper voilà quelques quelques boules toutes les mutations de pada pour exotic mania les mutations de tous les mandarins pour exotic mania aussi ça c'est une photo qui avait remporté un franc succès sur un facebook c'était nos oiseaux conseils et bien-être voilà c'était une photo qui avait été élue photo de la semaine voilà très belle photo et ben là ma grande passion aussi c'est les chardos malheureusement j'en ai pas parce que ça coûte vraiment très cher donc voilà ça reste une passion voilà encore des chardos là et là toutes les mutations de canaris voilà donc comme ça on peut se repérer un peu si on a les couleurs je vous montrerai les rosins du mexique dans une prochaine vidéo et là ça sera la cage pour mettre les jeunes de canaris avec bien sûr les cages de vol voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc bienvenue dans ma nouvelle pièce des vaches oui tout est bien arrangé pour l'instant donc j'espère que ça va continuer à rester bien ranger comme ça parce que c'est pas évident avec le boulot et tout donc voilà bon pour l'instant je vous montre que ça donc c'est déjà pas mal je vous ai montré un peu tous les couples que j'allais faire cette année donc voilà enfin ceux qui vont rester en pièce d'élevage on va dire et pour les autres je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour ceux qui resteront à l'extérieur donc je vous dis encore 14 canaris à l'extérieur donc eux ils tireront leur plan on va les laisser faire on va laisser faire la nature on verra bien ce que ça donne voilà les amis c'est sur ces belles photos qu'on va se quitter je vous dis à très bientôt et je vous souhaite déjà un bon dimanche et une bonne semaine à tous allez ciao ciao c'était passion canaris 85 à l'extérieur